et voilà c'est parti donc bienvenue dans le zapping de la formation pour ce 16e épisode de la saison 4 des learning happy hours je vous propose d'aller directement vers le menu parce que je pense que les manipulations sont désormais maîtrisées parfaitement que l'agenda vous le connaissez à peu près on essaie d'avoir une constante dans le plan des éditions que l'on vous propose de façon à vous donner un peu vraiment l'actu et des perspectives que nous voyons à travers ce zapping de la formation voilà donc on y va guémon c'est parti ça tombe bien fait des transitions avec la petite discussion d'avant sur le bilan du salon j'y ai passé un petit peu de temps entre quelques conférences et j'ai trouvé qu'on avait à peu près cette même fraîcheur cette bonne ambiance celle qu'on avait commencé à voir porte de champéret en janvier qui donne de bonnes impressions sur la maturité des exposants des questions posées des gens qu'on a rencontré voilà les organisateurs sont assez contents plus d'exposants plus de visiteurs plus de conférences plus rempli qui continue à petit défaut à siphonner un peu les participants présents dans les allées quand les conférences se remplissent ce que savent mieux collègues anglais alors d'une technologie puisqu'en fait ils séparent les deux totalement la grande tendance c'est vraiment beaucoup d'outils dédiés au mobile je remarque tu devrais pouvoir confirmer si tu as fait un tour dans les allées et puis quelque chose que je commence à ressentir assez fortement c'est les lms qui cherche un peu un second souffle positionnement de l'outil pour gérer la formation quelque chose qui a été un petit peu abandonné on parle plus beaucoup de de blended dans les lms il y a je trouve un petit essoufflement du marché des lms avec un positionnement qui devient un petit peu difficile voilà et au delà des ressentis plutôt bon côté public et exposant le salon fait un petit peu salon à la papa je ne sais pas si tu partages jean-marx point de vue écoute non pas forcément j'y suis resté en fait qu'une qu'une demi-journée et j'étais beaucoup sur le sur notre stand alors j'ai peut-être pas une vision mais c'est l'inverse que tu mets sur le la slide tu dis mais un salon toujours pas digital à la papa ouais toujours pas digital je trouve que le salon il est un peu comme ceux qu'on avait il ya cinq six ans quoi un petit bateau à l'entrée un petit admire papier voilà des oui ah oui il n'est pas très digitalisé un site web pas à jour y compris quand il est lancé pas de plan des exposants en ligne donc puis scandale je sais pas si vous avez utilisé leurs lignes wifi mais c'est voilà quand tu cherches on avait on avait loué en fait une ligne spécifique parce qu'on voulait faire marcher notre robot double la de robotics et puis on n'a pas pu le faire marcher parce que la ligne pourtant qu'on a payé soi-disant définition ben tenait pas la route quoi j'en sais vraiment scandaleux quoi voilà donc c'est ce que je dis enfin je trouve que le marché les exposants le public les gens que j'ai pu croiser me semblait être bien mûr et 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 avec un peu de maturité et un peu en retrait en fin de compte les organiteurs que le salon c'est très bien déroulé mais un petit décalage entre ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui d'un salon et surtout sur ce thème là et la façon dont il s'est déroulé pas beaucoup de campagnes de tweets pas de pas de mur d'infos je pense qu'il ya des petites choses on verra ce qu'ils vont nous proposer les anglais l'année prochaine à porte de champéret peut-être que ça sera le moyen de se différencier un peu plus par rapport à celui-là puis maintenant on a l'habitude des salons des colloques il dit et tout ça donc ça devient difficile on devient exigeant je sais pas bon voilà un petit décalage ceci dit ça s'est très bien passé donc c'est très positif alors ça a permis d'y croiser une start-up qu'on avait déjà identifié mais qui maintenant on en parle parce que le produit est sorti uptail voilà c'est pour ceux qui ne connaissent pas un outil de production de contenu vr et 360 très très simple comme tout produit bien fait quand on en arrive à la simplicité c'est qu'il a été relativement bien étudié qui marche effectivement pour sur mobile qui marche sur tablette qui marche pour les ordinateurs de bureaux avec une même production donc des gens qui ont très bien digéré la technologie d'aujourd'hui l'éditeur de scénario permet de faire des scénarios relativement sophistiqués mais en grande simplicité voilà je pense qu'ils ont bien compris les besoins des clients parce que l'équipe qui est dédiée à l'accompagnement des premiers projets pour savoir comment s'y prendre régler les petits soucis techniques qui font qu'en général un petit détail peut faire virer un projet de la réussite à la catastrophe et ils proposent pour ceux qui veulent diffuser facilement et simplement leur contenu une plateforme qui n'est pas obligatoire pour diffuser les projets ça permet donc d'avoir une autonomie complète avec le produit de pas se soucier de technologie parce qu'il n'y a pas de plugin ça se fonctionne dans tous les navigateurs sur tous les matériels et cependant si on veut intégrer ça comme une ressource complémentaire dans un parcours de formation on peut avoir un zip score moi pays oui que sa paye j'ai trouvé les premières réalisations vraiment extrêmement intéressante un produit fluide vraiment un truc sur lequel il faut jeter un petit coup d'oeil quand on veut faire des contenus de formation en réalité virtuelle ou en simplement réutilisant des prises de vues ou des films à 360 et y intégrer de l'interactivité vraiment moi j'ai trouvé ça très bien très prometteur je suis d'accord avec toi moi je moi j'ai je kiffe à fond je les ai découvert à virtuality en fait à leur conférence là ils ont pitché ça c'était je trouve ça vraiment ça répond à un besoin du moment quoi ouais de pouvoir faire de de l'interactivité dans 360 degrés et de la pédagogie du coup avec leur et simple d'utilisation un modèle économique abordable enfin vraiment moi je trouve ça très très intéressant et j'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat aussi avec teach on mars exactement on peut mettre les contenus de de uptail dans teach on mars voilà c'est des gens simples très belles boîtes très beaux produits tout à l'air relativement bien réfléchi et léché voilà j'ai pas pas trouvé de petits points faibles c'est pour ça qu'on s'est permis de dire que c'était le moment de s'intéresser à cette boîte il pourrait exploser parce que c'est enfin si on pense que la réalité virtuelle a de l'avenir c'est vrai qu'ils sont ils sont ils sont là au bon moment ouais tout à fait alors en parlant de marché justement il y a une initiative qui a été lancée l'année dernière qui est concrétisée maintenant donc cap digital et fab et quelques éditeurs de leur périmètre comme 360 learning en assemblée etc se sont concentrés pour mettre à jour un annuaire l'observatoire des light tech et donc il ya un gros boulot qui a été fait de recensement qui pour l'instant est un stade où on a une information relativement simple sur les entreprises mais le travail de référencement est déjà relativement intéressante il ya 242 start up référencé classé par critères on voit sur la copie d'écran les petits points ici qui donne les critères de usage est ce que c'est un produit est ce que c'est des services que c'est des contenus etc donc il ya le site est minimaliste mais donne toute l'info suffisante pour ces entreprises on peut filtrer trier etc et pour les acteurs qui seraient pas identifiés c'est assez simple de proposer son référencement dans ce dans cet annuaire voilà c'est une initiative assez sympa parce que c'est difficile de faire un panorama donc c'est pas un benchmark à ça qu'on part pas on n'a pas de on n'a pas de données quantitatives qualitatives mais au moins c'est un annuaire des tech avec moi j'ai j'ai essayé de faire l'exercice de voir ce que je connaissais et c'est là qu'on se rend compte que quelquefois même si on essaye d'être vigilant dans la veille on a quelques trous parce que certaines que je connaissais pas du tout voilà donc une petite source d'informations vous voyez parce que je pense que c'est si l'initiative tient dans la durée que les acteurs jouent le jeu de se faire référencer comme ils n'y sont pas et surtout l'enjeu est là c'est sur la mise à jour ceux qui disparaissent peuvent disparaître de l'annuaire ceux qui sont plus des start up peuvent aussi normalement disparaître de l'annuaire mais voilà si ça tient dans la durée à regarder l'édition enfin fin 2017 que ça donne et l'édition 2018 mais voilà alors je te laisse commenter volontiers donc on va parler sous un petit peu enfin pas les nôtres les leurs ceux qui sont investis dans dans ces belles boîtes qui commencent à faire parler d'elle assez fortement voilà qui est quand même on va dire le pionnier le pur le premier pur player à cette lancée sur l'activité mobile learning donc vincent desnaux qui n'en est pas sans premier coup puisqu'il avait lancé une plateforme s'appelait epistema lms a plutôt avec plutôt succès qu'il avait revendu à coste et donc là il est reparti sur un business model pur mobile learning et il vient de boucler une levée de fonds donc c'est pas plus tard qu'il ya huit jours ou dix jours maintenant donc c'est tout frais et dont l'objectif est effectivement de développer son activité sur le marché européen dans un premier temps et puis de staffer un peu plus l'équipe de développement et d'accompagnement des clients si vous allez sur son site vous verrez que les références clients sont quand même assez prestigieuses il travaille vraiment à des très très grosses boîtes et il a un bon succès il a un business model qui semble bien tourné et donc là il va avoir les moyens j'allais dire de renforcer son développement 2,2 millions d'euros voilà c'est pour cette activité quand même quelque chose d'assez significatif ça donne envie d'investir ouais je t'écoute j'étais en train de me dire j'aimerais bien investir dans cette boîte comment faire comment faire si j'ai un peu d'argent à mettre maintenant le ticket d'entrée doit être un petit peu élevé mais c'est presque trop tard maintenant c'est presque trop tard en général quand on est à ce stade ça veut dire que ça commence à coûter un peu cher ou alors tu peux toujours mettre autant de l'argent mais tu n'as vraiment pas grand chose au bout il faudrait que je mette l'argent dans update parce que eux ils sont plus récents c'est peut-être le moment il faut sentir ce qui commence là c'est déjà presque trop tard pour alors c'est c'est très représentatif de l'état d'esprit de vincent desnaux qui est quelqu'un de très pragmatique très réaliste voilà d'attaquer les marchés proches à contrôler angleterre allemagne italie espagne de pas te faire d'annonce sur des road map produit qui pourrait susciter de l'attente par rapport à l'état actuel du produit etc et puis se concentrer sur l'équipe d'accompagnement pour aider les premiers clients parce que je pense que ça uptel l'a bien compris c'est la première fois pour beaucoup de clients et la première fois il faut pas être tout seul et bien se faire accompagner donc voilà je pense que c'est une belle levée de fonds pour quelque chose un projet qui se construit une manière assez méthodique je trouve et et pas tous azimuts à part en tout cas avec les sirènes d'aller s'exporter trop loin et d'avoir à constituer une équipe un peu distante et difficile à manager avec un décalage horaire voilà c'est assez à l'image de vincent cette levée de fonds et cette perspective pour la pour la petite info notre filière un filière un peu de tech de ls qui s'appelle dieu ls ils ont développé toute une série de formations sur mobile learning en partenariat donc en s'appuyant sur la technologie de teach on mars ils ont développé comme ça des produits qui s'appelle smart coaching qui sont vraiment je trouve bien bien fait quoi sur le management le développement personnel chose c'est vraiment enfin leurs fonctionnalités elles sont elles sont bien je trouve que j'aime bien c'est agréable à consulter seulement peut-être un peu de gamification dans son social mais c'est agréable à consulter ouais c'est propre c'est enfin voilà c'est vrai alors il est continué dans les affaires de gros sous et on parlait lors des années zapping de klaxon et de du futur nouveau produit qui devrait pas tarder à émerger on avait dit que c'était sur le mois d'avril devrait lever le voile donc on s'en rapproche c'est la fameuse loupe mais entre temps ils n'ont pas perdu leur temps puisque effectivement ils ont fait une autre levée de fonds donc en septembre ils avaient fait une première levée de 5 millions d'euros et là ils viennent de parmi les investisseurs il y avait notamment xavier miel et puis quelques fonds américains et là ils viennent de faire une autre levée essentiellement dédié au marché américain et avec l'objectif de se développer fortement sur ce marché là donc vous savez qu'ils ont eu encore un prix au c est de las vegas sur leurs produits loupe c'est la deuxième année de suite ils ont un prix qui sont sélectionnés comme innovation produit de l'année et donc là l'objectif c'est effectivement clairement s'attaquer au marché américain donc ouverture dans le bureau à new york embauche d'une dizaine de personnes pour assurer le développement et la relation client sur place on voit une petite start up française qui va à la conquête de l'ouest c'est plutôt sympathique sachant que leur champ et le positionnement est plus large simplement que la formation leur idée c'est vraiment d'instrumenter et dynamiser la réunion au sens large donc le potentiel est effectivement très très large le potentiel d'utilisation de leur technologie donc à voir maintenant ce que sera loupe ils vont finir par se faire racheter par les américains ça risque de leur arriver ça pourrait leur arriver c'est tout ce qu'on leur souhaite parce que oui quelque part oui c'est une réussite ce qui serait intéressant et on le communiquera prochainement si on arrive à avoir un peu plus d'informations sur le montant de la levée de fonds qui a peut-être été communiquée avant qu'elle soit totalement bouclée c'est peut-être pour ça que le montant final n'est pas communiqué mais voilà ça peut pas être une petite levée de fonds après 5 millions d'euros parce que c'est impossible que ces 5 millions d'euros levés récemment aient déjà tous consommés donc ça veut dire qu'il y a une accélération du projet et voilà et 5 millions d'euros si c'était pour développer la technologie c'est largement suffisant pour faire quelque chose en 12 ou 18 mois donc là c'est vraiment certainement pour une une implantation et payer des salaires et des locaux pour aller vite dans le déploiement aux états-unis donc c'est c'est plutôt chouette comme comme perspective j'avais une question à propos de klaxoon est-ce que vous êtes au courant d'une nouvelle version qui serait qui sortirait là de klaxoon je parle il est prévu une nouvelle version oui je crois oui il bruce qu'effectivement il y a une nouvelle version qui est prévue mais voilà alors peut-être qu'il va y avoir une relation de cause à effet sur le fait que Xavier Niel a investi dans klaxoon et que ça fait trois ans qu'il annonce la sortie prochaine d'une nouvelle box pour free voilà il faut espérer juste qu'il n'y ait pas de contagion par rapport à ce genre d'annonce et de dérive sur les délais mais oui depuis le début de l'année normalement c'est embêtable mais bien qu'on ait essayé de gratter des informations on n'a pas réussi à avoir d'infos précises sur ce que comportera cette nouvelle version parce que cette semaine ils organisent j'ai une invitation ils organisaient justement une journée je croyais que c'était pour présenter l'oop j'en ai parlé autour de moi il semblerait que ce serait pour présenter la nouvelle version justement de klaxoon c'était pas précisé explicitement dans leur invitation c'est peut-être cette semaine qu'ils vont la présenter peut-être une version bêta je sais pas ok j'en sais pas plus à suivre alors le coin de la techno c'est une boîte qu'on avait repéré l'année dernière et qui a fait une petite apparition sur les deux salons ici en janvier et le dernier salon c'est une boîte canadienne donc qui est avec une proximité culturelle une demi proximité culturelle avec nous c'est un générateur de vidéos très bien foutu pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser iMovie ou ce genre d'outils c'est tous les réflexes et donc toutes les façons de faire le vocabulaire et l'ergonomie du logiciel qu'on retrouve dans cette version là c'est un générateur de vidéos comportementales avec un nombre d'acteurs quasi illimités et pas juste deux comme on a en général sur les Serious Game ou 3 et pas plus qui ne nécessite aucune création de médias puisqu'il y a une bibliothèque de personnages très fournis qui vont des gens de bureau des gens de la rue tous les spécialistes avec tous les types d'uniformes possibles on peut faire on peut refaire Doctor House sans problème avec tous les personnages médicaux etc on a tous les panoplies de personnages industriels dans les usines ce genre de choses et bien évidemment tous les personnages de bureau tous les décors qui se prêtent à des mises en scène intéressantes des mouvements de caméra préétablis la synchronisation labiale avec des enregistrements qui peuvent être faits en direct dans le logiciel en important des fichiers voix ou en utilisant au pire quand on n'a pas de quoi le faire de la synthèse multilingue donc de la synchronisation labiale avec tout ça avec des mouvements et des expressions des acteurs c'est à dire qu'on peut faire rejouer exactement la même scène avec de la tristesse de la joie de l'étonnement et les personnages ont des expressions de visage assez faciles à capter qui retracent bien ça et puis un intérêt quand même c'est que dans tous les décors il y a plusieurs zones dans lesquelles on peut insérer des médias donc des affiches des panneaux des logos etc. pour paramétrer tous les décors par rapport aux situations de l'entreprise mais aussi c'est l'exemple que j'ai mis là-haut la petite copie d'écran en insérant des médias vidéo qui défilent donc on peut avoir un présentateur qui commente une présentation PowerPoint animée une vidéo etc. la synchro se fait extrêmement facilement entre les mouvements les points clés des médias qu'on insère ou le texte qu'on met dedans c'est hyper productif c'est assez simple et ça génère des fichiers vidéo qu'on installe dans n'importe quel logiciel application voilà donc c'est sur le site internet il y a l'adresse de la chaîne YouTube sur laquelle on peut regarder les vidéos c'est un super beau résultat ça produit très très vite ça permet aussi de faire toutes les mises à jour puisque les décors les personnages les textes et les sons sont éditables après coup voilà c'est une solution alternative pour produire des séquences de vidéos commentées par rapport à filmer en vrai des gens et c'est beaucoup plus productif que ce qu'on peut faire avec des logiciels 3D quand on veut faire des scénettes ou tout genre de choses c'est bien plus joli que les petites choses qui se produisaient à l'époque avec Idoceo sans vouloir en dire du mal voilà j'ai trouvé que c'était dans la logique de l'industrialisation de produire des vidéos c'était un très bon outil avec des prix de licence tout à fait dans la moyenne de ce qu'on trouve aujourd'hui sans être indexé sur la quantité de vidéos produites voilà donc quelque chose à regarder quand on a de la vidéo en volume à produire est-ce que ça permet de faire des choses qui s'apparentent à ce que permettrait de faire VTS éditor ? tout à fait mais sans interactivité ouais c'est ça mais c'est tout à fait le genre de rendu puisque les personnages sont vraiment 3D les scènes sont en 3D on peut avoir des mouvements de caméra qui tournent autour de personnes qui discutent la caméra qui automatiquement fait un mouvement fluide et focus et ce qui se rapproche sur le visage d'une personne si un des acteurs doit dire une phrase de plus de 5 secondes qui fait au contraire qui va se reculer un petit peu s'il y a un dialogue entre deux personnes enfin voilà on n'a pas besoin d'être réalisateur il y a des assistances automatiques et des suggestions qui sont très bien faites parce que très souvent c'est sur le genre de détail que fait la qualité ou la crédibilité du résultat c'est sur la qualité du réalisateur celui qui va paramétrer les mouvements de caméra pour que ça soit simple et là ce qui est proposé ce qui est suggéré est plutôt très bien même si on peut tout retravailler à la main voilà c'est l'objectif de ça c'est de produire vite des choses de qualité un peu de lecture pour terminer oui ah j'ai lu ça tu l'as vu ? je l'ai lu oui oui tu l'as lu c'est bien je l'ai lu mais j'ai eu un peu mal à la tête en lisant exactement il faut s'adapter c'est assez bien fait quand même c'est assez complet c'est un bon travail je trouve à la fois de synthèse même si c'est un peu complexe dans la découverte je trouve qu'ils ont fait un bon boulot c'est assez pro il y a peu quand même de livres blancs qui sont de cette qualité là et donc pour ceux qui veulent y voir un peu plus clair sur l'adaptive learning l'intelligence artificielle le big data et les approches pédagogiques qui peuvent en découler je trouve que c'est quand même de bonnes factures food for mind ouais c'est la deuxième fois qu'on propose en lecture un livre blanc plutôt qu'un livre tout court et je trouve que les livres blancs reviennent un petit peu à leur définition initiale c'est à dire traiter un vrai sujet par rapport à ce que ça a été pendant une époque des un petit peu des plaquettes commerciales déguisées avec 4-5 pages de fond seulement et pour une dizaine de pages au total avec beaucoup d'habillage commercial autour alors effectivement celui-ci est un peu au fond des choses sans forcément faire un énorme travail de rédaction donc le contenu est parfois un petit peu difficile à digérer mais le fond est bon je trouve que c'est bien expliqué l'articulation est relativement correct si on est intéressé par le sujet et qu'on a un peu de résistance à la lecture c'est un ouvrage qui fait bien le tour et bien la liaison entre ce que va permettre le big data aujourd'hui un petit peu d'intelligence artificielle et avec quelques algorithmes pour de brosser un peu ce que pourrait être l'adaptive learning quand les outils seront à la hauteur des ambitions c'est un bon livre blanc quand on veut faire le tour du sujet ça reste un peu futuriste encore je suis tout à fait d'accord avec toi c'est pour ça que j'ai pris la prépulsion de dire quand les outils seront à la hauteur des prépétations parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu de ce qu'il faudrait plutôt que ce qui est faisable mais ça donne une bonne idée de ce qui peut nous attendre quand le mariage s'il débouche sur quelque chose le mariage de Cornerstone avec l'entreprise spécialisée dans l'analyse big data donne des résultats produits parce que Cornerstone a le big data en termes de données a les moyens de déterminer des patterns de comportement des utilisateurs a les moyens en dehors de la formation d'avoir quelques informations sur le comportement et le caractère de chaque individu si ce qui est énoncé dans ce livre blanc trouve de quoi être hébergé et mis en musique ça peut donner l'adaptive de leur vie relativement intéressant et voilà dernier petit point pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'information et c'est normal parce que c'est la première fois qu'on la donne Digital Learning Day quatrième édition déjà c'est le 22-23 juin deux jours la première journée traditionnelle on va dire en mode conférence avec une douzaine d'intervenants autour de la problématique Digital Learning la stratégie la mise en oeuvre les outils comment faire donc une journée pour brosser le panorama complet et avoir des solutions pour avancer et puis le lendemain le Learning Genius Showcase même formule qu'en juin et décembre une douzaine de pardon une quinzaine de sociétés qui viennent pitcher sur leurs innovations leurs nouveautés et faire cette fois-ci en une vingtaine de minutes la présentation complète de leurs solutions donc d'un côté on est sur les concepts les approches les méthodes ce qu'il faut pour s'équiper comment faire les équipes etc et de l'autre côté le lendemain on est sur les aspects très pratiques des outils pour faire quoi et comment et comment ça marche de façon pertinente pour utiliser des solutions innovantes et puis en même temps le 23 juin en parallèle deux formations une sur en gros comment on passe à l'action en Digital Learning donc plutôt gestion de projet Digital Learning et une sur Neurosciences et Formations qui devrait s'appeler théoriquement Neuro Learning si tout va bien Voilà le petit tour d'horizon du 28 mars 2017 en ce qui concerne le zapping de la formation donc comme d'habitude vous recevez demain le lien pour voir en replay pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui étaient là mais qui n'auraient pas tout compris peuvent le revoir aussi c'est ça qui est bien avec le digital et les replay et puis on se donne rendez-vous de nouveau mardi prochain on enchaîne avec un thème très intéressant c'est sur le passage du badge à la compétence avec Laura Collignon qui est spécialisée dans ce domaine là chez Youno et qui va nous faire l'amitié d'intervenir une bonne demeure sur ce sujet là et de répondre à vos questions Super très intéressant voilà donc on vous dit bonne soirée bon petit apéro c'est l'heure du learning happy hours post-learning happy hours bonne soirée à tous ça c'est la bonne à la semaine prochaine merci à vous à la semaine prochaine ciao bonne soirée à bientôt so